Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly. Ce jeudi 4 mai c'est vrai qu'on a changé d'horaire depuis le début de la semaine au niveau du Quintet qui se dispute maintenant à 18h. Du coup voilà ce sera la quatrième course de cette première réunion, une semine nocturne qui nous attend sur l'Hippodrome des Princes de Condé. Le prix des grandes écuries qui sera à support de Quintet mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf avec une course sur 1600 mètres sur la PSF pour des chevaux AG de 4 ans et plus. Des conditions assez classiques au final, ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partants bien entendu. Et on a une course qui est assez intéressante avec pas mal de concurrents qui ont déjà couru ensemble notamment sur ce parcours au mois de mars. Du coup ça nous aide un petit peu à y voir plus clair. Moi en tout cas j'ai tenté quelque chose, un petit quelque chose, en tête de ma sélection j'ai retenu le numéro 13 Bougainvilliers. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un cheval qui l'avant dernière fois m'avait vraiment beaucoup séduit sur ce parcours. Alors dernièrement, faut pas le condamner, je crois que c'était à Longchamp, c'était en 1400 mètres peut-être. Bref, en tout cas c'était pas du tout sa tasse de thé. Et c'est vrai que là il revient sur un parcours sur lequel il avait brillé. Regardez la course référence où il est battu par Dr. Ron, il battait Matt Machine, Puerto Madero, Swiss Bank, It's all the dream et elle au Giancano. Et c'est vrai que non seulement il réalisait une belle performance en termes de 3ème, mais en plus il avait un parcours en épaisseur durant tout le déroulement de course. Du coup, là il a le numéro 2 dans les salles de départ, alors que la dernière fois il avait le 16. Vraiment, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que revenir sur parcours, ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Et il a en plus Gérald Mossé qui revient, c'était pas lui je crois la dernière fois. En tout cas voilà un tonne-même qui marche bien comme vous le voyez ici. Et pour moi, vu ce qu'il a fait l'avant dernière fois, il a largement les moyens de remporter ce handicap. En tout cas, pour moi c'est une priorité. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le 6, Scotty Shantem lui aussi a tiré un excellent numéro dans les salles de départ. Sa dernière sortie est excellente, je crois pas qu'on l'ait non plus. C'était sur 1600 mètres, mais je crois que c'était Saint-Cloud ou Longchamp, je sais plus. C'était Chanty, mais c'était sur Herbe. Voilà, c'était le même hypodrome, mais c'était sur le gazon. Du coup, il courait de super belles manières, montrant que non seulement il était revenu au top, mais en plus qu'il avait encore de la marge en 40 de valeur. Il faut se souvenir qu'il avait remporté un gros handicap à l'âge de 3 ans. Et voilà, il était en 37, il est passé en 40. Maintenant, il a montré, comme je l'ai dit, qu'il était encore capable de jouer les premiers rôles à ce niveau de compétition. Il est sur la montante, il a un numéro excellent dans les stales de départ. Voilà, le sable, pas de soucis, il a déjà bien fait sur des pistes en sable fibré, mais d'ailleurs sur celle-là, il me semble. En tout cas, c'est un concurrent qui, avant le coup, présente beaucoup de garanties et qui mérite un large crédit. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Dartungi. Dartungi qui a repris de la fraîcheur, on le connaît bien, Dartungi. C'est vrai que c'est un concurrent qu'on a vu régulièrement dans cette catégorie se mettre en évidence. Il n'a pas encore réussi à remporter son quintet, mais il a pris plusieurs places. Il n'avait pas couru la course référence du 30 mars, ni celle du 7 mars. Mais regardez, c'était où ? Pas à Doville, non, on n'a pas de course. Ah, on a une course référence, le prix des lions, voilà, à Chantilly. Regardez, tout simplement, le 6 décembre, il faut remonter un petit peu loin pour le trouver une course référence où il se montrera à son évidence. Mais en tout cas, il a brillé cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il n'a pas été revu depuis février, mais ça ne m'inquiète pas, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Jérôme Régnier, c'est un bon météor au point. Donc attention, je pense que ce numéro 4 d'Artungi est compétitif. Si ça se passe bien, pour les premières places, pour la victoire, il faudra vraiment que ça se passe très très bien. Mais je pense qu'il a vraiment les moyens de lutter lui aussi pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 9 en mat-machine. Il a été assez impressionnant la dernière fois dans la course référence. On va y revenir, c'était le 30 mars dernier. Il terminait quatrième. Il avait vraiment lutté jusqu'au bout pour la victoire après s'être retrouvé aux avant-postes. Et c'est vrai qu'il a longtemps bien tenu sa partie. Cette fois-ci, on fait appel à Christophe Soumillon, un cheval qui va certainement afficher des progrès. C'était sa première sortie dans les grands handicaps. Un cheval qui est encore peu couru, comme vous le voyez. Mais en tout cas, qui a montré de la qualité, qui est compétitif à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Pour moi, c'est même un très bon point d'appui. C'est vrai que je le retiens seulement quatrième. Mais voilà, il faut faire des choix. Moi, je pense que c'est une question de parcours. Après, c'est toujours pareil, dans ce genre de grand handicap, il peut aussi bien terminer sur le podium, qu'il peut terminer au pied du podium. Donc voilà, moi, en tout cas, je lui fais confiance pour une très belle place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11 Moutarde. Moutarde qui débute dans cette catégorie. C'est un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité à un moutarde. Vous le voyez déjà, il est très régulier. Il a déjà, je crois, lutté avec Russie Pantefolle, qui va porter beaucoup de poids. En tout cas, ce moutarde, il a un bon numéro d'install de départ. Il dépend d'un entraînement redoutable. Il a fait une rentrée très correcte. D'ailleurs, sixième, c'est le plus mauvais classement de sa carrière. Quand on regarde sa musique, il a toujours terminé dans les 4 premiers. C'est vrai que cette rentrée était certainement nécessaire. Voilà, il faut voir maintenant ce que ça va donner sur cette piste en sable fibré, dans cette catégorie. Mais bon, je trouve qu'il est pris à une valeur qui est assez correcte. Et comme j'ai dit, il a un bon numéro d'install de départ. Je pense que ça devrait suffire, d'autant qu'il va afficher des progrès sur sa récente réapparition. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8, It's all the dream. Alors, It's all the dream, il manque un petit peu de perçant à cette valeur-là. Vous le voyez, il a terminé septième de la course référence. Il avait terminé également sixième du prix Joker le 7 mars. Donc voilà, il a couru les deux courses référence. Il a terminé sixième, septième à chaque fois. Il est aux portes du quintet. Maintenant, il a numéro 4 dans l'install de départ. On fait appel à Maxime Guillon. Je pense que ce sont deux atouts supplémentaires qui peuvent lui permettre de terminer 4, 5e. Je ne pense pas qu'il soit capable de faire mieux. Mais avec un tel numéro dans l'install de départ et Maxime Guillon en selle, on est obligé de lui faire confiance pour une petite place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu l'As Russie-Pante-Foll. Alors, Russie-Pante-Foll, c'est un cheval de qualité. Il l'a montré, il est revenu au top. Maintenant, il revient dans cette catégorie à une valeur qui est vraiment très élevée. Il est en 45,5. Vous voyez le poids qu'il porte, 62,5 kg. Je trouve que c'est rédhibitoire pour les premières places. Il aurait porté 60,59 kg. Même avec cette valeur, je n'ai aucun souci. Mais c'est vrai que là, 62,5 kg pour un poulain de 4 ans sur 1600 mètres, avec le numéro 12 dans l'install de départ, ça fait beaucoup. Mais bon, je pense que c'est un cheval de classe, un cheval de qualité qui a couru quand même d'autres lots. Et voilà, sur sa classe, on ne peut pas l'interdire. Moi, je le vois plutôt pour une petite place, parce qu'à mon avis, avec autant de kilos sur le dos, ça va être difficile de faire mieux. Mais pourquoi pas pour une 4, 5e place ? Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 7, un Dr Ron qui a remporté son quintet, qu'il le méritait. Et qui s'est imposé de belles manières sur ce parcours le 30 mars ce dernier. Alors voilà, il a été pénalisé. Sa marge est bien moins grande. Mais bon, Didier Guimain insiste dans cette catégorie. Même s'il a moins de marge, je pense qu'il est encore capable de prendre une place pas mieux à moins le coup, parce que c'est vrai qu'il a gagné son quintet sans avoir une grosse marge de manœuvre. Et là, maintenant, avec 3 kg en plus, il en a encore moins. Donc voilà, moi, c'est vraiment pour une petite place que je le retiens en huitième position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Puerto Madero. Il a pris des places dans les courses références. Regardez, 5ème avec Christophe Soumillon le 30 mars. Il a terminé 4ème du prix Joker le 7 mars. Il est dans sa catégorie. Il est pris à sa juste valeur. Maintenant, regardez ce numéro 16 dans la stalle de départ. C'est vraiment, vraiment rédhibitoire pour moi, pour les places. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un regret. Il va vraiment falloir que ça se passe bien s'il va arracher une 4-5ème place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, avec un tel numéro dans la stalle de départ, la marge est vraiment très réduite. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Bouguinvillier, que j'ai retenu devant le 6, Scotty Chantem. En 3ème position, le 4, Dartunghi. 4ème position, le 9, Matt Machine, devant le numéro 11, Moutarde. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position, le 8, It's all the dream. Devant l'As, Russie Pantfal. Et enfin, en 8ème position, le numéro 7, Dr. Ron. En cas de non partant, le 14, Puerto Madero. Ce qui donne un chiffre 13, 6, 4, 9, 11, 8, As et 7. Et en cas de non partant, le numéro 14 en conseil de jeu. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Bouguinvillier. Je retiens en tête. Je pense que c'est une base un petit peu spéculative. Il n'y aura pas non plus 10 ou 12 contrats. Mais je pense qu'il y aura bien 7 ou 8 contrats. Ce ne sera pas le favori. En tout cas, pour moi, c'est une toute première chance. Tout comme le numéro 6, Scotty Chantem. Qui revient sur une piste en sable vivra en pleine possession de ses moyens. Avec un excellent numéro dans la stale de départ. Et puis le 4, Dartunghi, c'est Norante. A ce niveau-là, c'est vrai que c'est un cheval qui est très régulier. Qui a repris de la fraîcheur. Qui a de l'expérience. Qui est compétitif à cette valeur. Lui, vraiment, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je pense qu'il devra encore répondre au présent. Et puis le 9, Matt Machine. C'est mon quatrième cheval. Mais si vous voulez une quatrième base. Ou tenter autre chose à part les trois que j'ai données. Je pense que lui, c'est vraiment un cheval qui est très conseillé avec Christophe Soumillon. On va faire un petit point sur le prix Benjamin Boutin. Qui était rempli de surprises. Avec Mormona. Ce n'était pas le pôle de Chevigny qu'on attendait. Mais en tout cas, il s'impose de belles manières devant la fille du Sud. La Templière, l'une des favorites qui répond présent malgré tout. Et qui est troisième devant le 12 Capagny. 49 contre 1. Encore le 10 Barbadin qui venait de gagner. La course référence sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc voilà. Un quintet qui était truffé d'outsider. Du coup, du côté de nos deux rubriques, quelques coups de cœur. Surtout un trio du côté de Top Prono. Plus de 1900 euros. Une très très belle performance de notre rubrique Top Prono. Quelques trios également du côté de Tours Station. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.